Ce qui se passe aujourd'hui est une crispation qui est la réplique de ce que nous avions connu au printemps 2020. Je rappelle, l'Algérie avait déjà rappelé son ambassadeur suite à un reportage, d'ailleurs du même journaliste, cette fois-ci sur le plan audiovisuel, qui avait décrit ce qui se passait en Algérie. Donc moi j'ai le plus grand respect pour le peuple algérien et j'entretiens des relations vraiment cordiales avec le président Tebboune. Après nous, nous avons enclenché un travail, avec le rapport demandé à Benjamin Stora, la commission que nous allons lancer sur la base de ce travail, travailler en profondeur avec la jeunesse française et franco-algérienne. Et donc on se dit des choses qui ne sont pas agréables pour nous-mêmes. Je ne nous ai pas aménagés avec notre propre histoire. Il y a quelques années de ça, ça avait produit quelques troubles, quelques réactions. J'ai été le plus franc possible avec notre histoire sur la question des harkis et je continuerai ce travail. Quand la question m'a été posée sur l'accueil du rapport de Benjamin Stora en Algérie, j'étais obligé de dire la vérité. Le président Tebboune, on en a parlé, nous, et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et il a eu des mots amicaux et proportionnés. Mais la contrepartie de Benjamin Stora a eu des mots extraordinairement durs. Beaucoup de gens ont été insultés, parfois menacés Benjamin Stora suite à ce rapport. On ne peut pas faire comme si cela n'était rien. Et donc nous devons continuer de cheminer. Donc mon souhait, c'est qu'il y ait un apaisement, parce que je pense que c'est mieux de se parler, d'avancer. Il y a sans doute des désaccords. La vie, c'est fait pour parler des désaccords et aussi les partager. Je pense que simplement, nous avons trop de nos compatriotes, dont l'histoire est mêlée à l'Algérie, pour faire comme si de rien n'était. Et il y a trop de Françaises et de Français qui sont les enfants ou les petits-enfants de harkis, de pieds-noirs, d'appelés, de militaires, qui sont des enfants ou petits-enfants d'Algériennes et d'Algériens, qui sont parfois encore franco-algériens, pour ne pas embrasser cette histoire et essayer de, en quelque sorte, reconnaître toutes ces mémoires et de leur permettre de cohabiter. Moi, c'est ça ce qui m'importe. Et donc il y aura immanquablement d'autres tensions. Mais je pense que mon devoir, c'est d'essayer de faire cheminer ce travail, parce qu'on le doit à notre jeunesse et à tant de millions de nos concitoyens. Et je pense que notre incapacité à regarder cette histoire en face dans toutes ces composantes est un peu devenue la matrice de beaucoup de nos problèmes dans la relation avec le continent. Et de problèmes en France, tout simplement. Et du coup, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Je dis que ce n'est pas un problème diplomatique, c'est d'abord un problème franco-français. Donc on doit continuer à faire ce travail avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect, parce que, vous savez, ce ne sont que des histoires de blessures. Le problème, c'est que beaucoup de ces blessures sont inconciliables les unes avec les autres, où on construit leur histoire personnelle dans une forme de rejet d'une part de l'autre. Or, on est tous ensemble dans le même pays. Et donc on doit avoir un projet national qui nous embarque. C'est mon travail, mais il faut le faire en disant à chacun « Vous avez votre place et je reconnais votre part d'histoire ». C'est la nôtre, toute entière. C'est la nôtre.